Hey salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPS4 avec l'Inde On continue notre petite série Bon vous avez pas l'impression mais je suis crevé, je suis fatigué C'est génial cet effet secondaire du vaccin c'est d'être crevé C'est ma dernière, je suis content J'ai fait mes deux du coup c'est bon Mes deux vaccins, mes deux doses, c'est bon Je vais plus subir ça, c'est horrible de subir un vaccin Enfin moi je déteste me faire piquer déjà de base Mais bon, voilà, c'est un choix parmi d'autres Chacun est libre de prôner son propre choix, de se vacciner ou pas se faire vacciner Chacun est libre et on devrait tant améliorer cette idée de chaque personne est libre De faire ce qu'il veut Alors juste Attendez Ok Bien, mesdames et messieurs, on est reparti sur GPS4 Je regardais un petit peu les relations internationales Parce qu'il y en avait qui sont un peu bizarres mais ok Bref, vous le savez, on a toujours notre petite rivalité entre la République populaire de Chine et l'Inde Et ça il faudrait qu'on en devienne un peu plus, de plus en plus puissant Mais vous le savez, la puissance ne se base pas que sur la puissance militaire Nous allons pas faire ce qu'a fait l'URSS C'est à dire miser beaucoup sur le militaire sachant que le PIB n'augmentait pas N'augmentait pas substantiellement par rapport aux dépenses liées aux dépenses militaires On va faire un peu la méthode chinoise La méthode chinoise qui est qu'on doit évoluer le PIB Et grâce à cette évolution de PIB on va pouvoir investir de l'argent dans le domaine militaire Compte tenu de l'évolution du PIB Donc si on a une augmentation de 5% Ça sera plus simple d'avoir un investissement important dans le domaine militaire Et ça c'est notre but, c'est un peu notre objectif Même si, même si je voudrais bien avoir Mais je savais pas qu'on avait des sous-marins nucléaires Qu'on avait au moins un sous-marin nucléaire Donc ça c'est pas mal, c'est pas mal 4 milliards ça 500 millions, il y a quoi qui coûte pas très cher ? Le cancer c'est très cher Ah les maladies génétiques c'est pas très cher On avance-t-il ça ? Les maladies orphelines, allons-y Prévention et vaccination c'est un peu cher Sida C'est cher aussi La médecine du travail, c'est un peu cher Maternité Ça va Service des urgences C'est un peu cher Psychiatrique, c'est un peu cher Les vieux Les vieux c'est très cher Les handicapés, ah c'est cher On va investir un peu Ok, voilà on améliore un peu On fait un peu d'investissement dans des outils très importants La lutte contre le travail des enfants Ça on va investir, c'est très important L'insertion des handicapés dans le milieu du travail Ah c'est tellement important mais ça coûte cher Du coup on va faire un peu attention par rapport à ça Ah ouais c'est cher On va lutter contre le travail des enfants, ça c'est important Les enfants doivent aller à l'école et ne doivent pas aller travailler dans des entreprises Ce n'est pas notre volonté Notre volonté c'est vraiment de développer notre pays et donc d'investir dans le futur Et le futur bien sûr c'est éduquer notre jeunesse et en faire des futurs des grands de ce monde Tout ça, ça doit passer par évidemment du soutien scolaire Par des investissements, etc. etc. Et ça c'est important Par exemple l'encadrement et orientation C'est important d'investir dans l'orientation des jeunes élèves Logement étudiant Ah ça, ça coûte cher Ok Rénovation et entretien des établissements Ah ouais c'est très cher Classe pour surdouer Vas-y on va faire ça Politique éducative D'égalité entre filles et garçons On investit un peu là-dessus Les cours à distance Bon on n'a pas beaucoup internet Mais on peut investir un peu plus Les aides et les bourses Ça serait sympa qu'on ait un peu plus d'aides 300 Allez hop, on investit un peu On va aider un peu les gens L'alphabétisme On doit contrer ce fléau Voilà, taux de scolarité primaire On doit augmenter le taux de scolarité primaire Déjà qu'on est en train de créer quelques classes On va créer au moins un peu de classes Au niveau du secondaire Au niveau du tertiaire Donc de l'enseignement supérieur On va en créer aussi On va créer aussi quelques pôles universitaires On va en créer au moins 5 Voilà, on va créer quelques pôles universitaires Ça fait un peu de dépenses publiques Mais c'est de la dépense En fait c'est pas forcément une dépense C'est plutôt un investissement sur le futur Bien évidemment il faut que les indiens Ils restent en Inde Pour qu'on profite de cette main d'oeuvre Qui sera de plus en plus qualifiée Enfin on l'espère en tout cas Qu'elle sera de plus en plus qualifiée C'est l'objectif en gros de notre politique C'est que ça soit de plus en plus qualifié Voilà, c'est notre sens C'est le sens de la politique éducative Donc investir pour mieux Pour préparer l'avenir Et ça c'est très important Malgré que ça fasse un peu de dépenses publiques C'est pas grave Tant qu'à, si on doit faire de la dépense publique pour ça Et bien on en fera de la dépense publique pour ça Mais en tout cas Ça gênera pas forcément On pourrait faire Encore une taxation sur les riches Les riches, ils vont prendre cher Et bien c'est populaire Donc bon, écoutez On en profite Si ça permet de réduire aussi notre dette Parce que je vous rappelle qu'on fait des investissements Du coup on fait des investissements sur l'éducation Par de la construction Donc par des infrastructures éducatives De l'école primaire Enfin de l'école élémentaire A l'école secondaire Donc les collèges et lycées Jusqu'à les écoles tertiaires Donc on est dans les universités Dans tout ceci Qui est quand même assez important D'ailleurs la Syrie La Syrie, on a quand même de bonnes relations On pourrait aussi être avec Israël Ça peut être intéressant Au moins s'imposer un peu dans le Golfe Parce qu'on a aussi des intérêts À être dans le Golfe Donc pourquoi pas s'y intéresser davantage La Russie La Russie, on a de très très bonnes relations On pourrait déjà envoyer quelques Quelques contrats Quelques alliances On pourrait créer une alliance Et ça, ça peut être très intéressant pour nous L'Ouzbékistan, on va aussi avancer un petit peu Dans notre alliance Voilà, avec l'Ouzbékistan Non, ça c'est pas intéressant Marché conclu Super, on a un petit témoin En Arabie Saoudite Donc ça, c'est plutôt pas mal Alors Contrat accepté Voilà, du coup, on améliore On a des contrats de non-agression Avec l'Ouzbékistan et la Russie Je vais faire soutien Ici, on va faire Pourquoi j'ai pas la musique ? Ah, c'est bon Ici, on va faire soutien Voilà Contrat accepté Ouz du bonheur en Inde Bolso Bonjour, Bolso Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux Tu veux me vendre un peu de bœuf ? Ah, c'est pas très cher C'est pas très cher C'est pas très cher par rapport A ce que j'achète Vous avez vu le prix Normalement que j'achète Pardon Attends, juste Je vais voir les contrats Bœuf, c'est pas cool Le prix d'achat est proche Que nous payons habituellement Pour ça Le volume de l'EA est trop important Il dépasse nos besoins Bon, écoutez, on aura un peu plus C'est déjà pas mal Contrat accepté Super, on a des contrats Maintenant de soutien Entre l'Ouzbékistan et moi Et alliance Voilà, on va faire ça Au moins on sera allié Et en plus on pourra recevoir Des vols entre La fédération de Russie Et l'Inde Donc ça c'est important Attendez, juste Je bouge J'évite que mon micro se coupe aussi Parce que parfois Il se coupe quand je bouge un peu trop On pourrait d'ailleurs Les aider parce qu'ils sont une famine On pourrait améliorer nos relations Avec le Tadjikistan Qui connait aussi une famine Ça pourrait être intéressant Dommage que le Tadjikistan Dommage que la frontière Entre Tadjikistan et moi Elle soit un peu Ça c'est un peu dommage Ok Alors, on a fait ça Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse aussi Comme politique Ah oui, il faudrait qu'on fasse Pardon Une politique du sport Il faudrait qu'on investisse Un peu plus dans le sport Le sport c'est l'avenir Et le sport C'est un rayonnement international A notre pays Et je vous rappelle que par exemple Coupe du monde de football J.O. etc. Ça relève Et ça permet de relever un petit peu La vision positive qu'on a de ce pays Parce qu'on gagne des titres Et ça relève un peu l'appréhension négative Qu'on peut avoir sur l'Inde Et ça, ça va être tout notre objectif C'est relever Et améliorer Du coup notre puissance Par le sport Par la culture On le fait déjà Par le domaine des films Donc pourquoi pas Le faire aussi Par le domaine du sport Donc le sport de compétition Investir Dans des infrastructures de sport Etc Etc Ça, ça va être aussi notre politique Evidemment Qui va être très importante On va investir dans le sport Comme pourrait faire La République populaire de Chine Qui est en train de commencer A faire des investissements Dans le sport Etc Etc Donc ça Ça va être aussi notre objectif Bien évidemment On a aussi des objectifs D'infrastructures Relier Quasi toutes les villes En autoroutes Commencer à créer Des chemins De fer Etc Etc Ça, ça va être aussi Notre objectif Bien évidemment Économique Donc Faire des infrastructures Développées Et aussi Culturelles Etc Etc Donc on va avoir De la croissance Et cette croissance Va être très importante Dans notre pays Donc c'est pour ça Qu'il faut investir Pas mal d'argent Je voudrais voir d'ailleurs On va faire chaîne de TV On va faire info service C'est quoi le PIB service Service internet Qui augmente Transport routier Ça baisse Banque Réseau numérique Mais on n'a pas Transport parcoursier Si Mais ça doit pas être Très développé Ouais c'est pas C'est pas ouf Quoi Ok La loi sur les taxes De la grande fortune Est passée Démission Ah Bah ok Écoute Si tu veux démissionner Démissionne L'armée Vas-y Vas-y recrute 100 000 hommes C'est pas très cher D'ailleurs Il va arrêter De me faire chier D'ailleurs mon ministre Mon chef des armées Va être content Du coup Voilà Il est content Attends Attends Oh merde J'ai oublié Putain C'est vrai Bon toi Je t'arrête Ils sont plutôt contents En eux Ok On espionne On espionne Ici on a quoi On a aucune personne C'est pas normal ça Ok 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 Toi on t'arrête Nous avons procédé Nous n'avons strictement Comment ça On a strictement Rien sur lui C'est là C'est une blague Bon Nous n'avons strictement Rien trouvé Ok Alors au niveau De la dette Ca donne quoi Un petit peu Je voudrais voir On va faire un prêt De 3 milliards C'est pas génial L'impôt sur les sociétés Je vais pas Je vais pas augmenter Cet impôt La taxe pro Mais ça va se ressentir Sur Ça va se ressentir Sur le Le salaire Du coup Non Taxe sur la propriété Immobilière Ouais je vais pas faire ça Aussi Taxe sur les droits De succession Non Non Ça sert à rien Au pire on continue A taxer les riches On a pas le choix Je peux pas faire ça Aux personnes les plus pauvres Parce qu'on est quand même Un pays pauvre Du coup je peux pas taxer Les pauvres Ça n'aurait aucun sens Alors au niveau de l'éducation 95% Ah ça c'est bien Ah c'est bon Ils viennent de terminer On va continuer à construire Construisez Construisez En tout cas En termes d'inégalité de revenus On sera bas La scolarité primaire Ça monte C'est bien Il faut contrer l'analphabétisme Parce que je sais que dans notre Ouais je sais qu'en Inde On a pas mal d'analphabètes Et ça c'est à détruire Il faut qu'on détruise ça Dans l'environnement Ça donne quoi ? Ah ça baisse C'est bien ça C'est très bien Très très bien Que ça baisse Juste je voudrais voir Au niveau Au niveau de la famine Population sous-alimentée Ça baisse C'est bien La croissance de la population Baisse Ok De toute façon On a une énorme population De toute façon Taux de migration net Il n'y en a pas L'IDH a monté L'IDH monte Ok super Population sous le seuil Le marché de pauvreté baisse Le bonheur monte Normalement au niveau du BNB On devrait être bon Liberté de la femme ça monte L'éducation ça monte L'emploi ça monte Le pouvoir d'achat ça monte C'est plutôt bien La richesse du pays monte L'inflation L'inflation on en est où L'inflation baisse C'est bien Marché conclu Nouvelle puce RFID Donc ça c'est pour les Semi-conducteurs Les semi-conducteurs On les a Attendez parce que J'ai vu que le PIB Il baisse Ah ok Le secteur secondaire Ça remonte Ok Par exemple là Les chars et blindés Je voudrais bien Que l'état soit un peu Actionnaire Ils en pensent quoi Dans mon Dans mon parlement Ok Même le gouvernement Est d'accord Ok Il passe Les chars Au moins On fait ça Les avions de combat Aussi Je voudrais bien Les batteries Anti-missiles Pareil Que l'état Soit actionnaire Malgré tout Un petit peu Mais pas trop Non plus Les croiseurs Ça va être important De construire des croiseurs Les hélicos Les lance-missiles En fait Tout le régime De l'armement Ça va être Il y aura L'état Qui sera actionnaire Par contre Les médicaments Je comprends pas Pourquoi c'est totalement Sous le contrôle De l'état Enfin Que l'état Soit actionnaire Total Matériel électrique On en a besoin Non Balance commerciale Ah non Elle monte Ok La production En part mondiale Fait que d'augmenter Par contre Le profit a baissé Par Waouh Le chiffre d'affaires A explosé Par contre Ouais Mais par contre La consommation Elle aussi Elle augmente Mais c'est la Chine Qui en produit le plus Ouais Les chinois Ils sont chauds La parfumerie Et le cosmétique Même ça Ça monte C'est dingue On a quand même Le profit Qui monte Porte avion Ça aussi On va le mettre Sous l'état L'état reste un peu Actionnaire Puis les sous-marins Évidemment L'état actionnaire Voilà L'état Actionnaire Donc Il n'y a pas satellite Si normalement Il y a satellite Les satellites Pourquoi on n'est pas 1 milliard Pour acheter des actions Ouais non Ouais non 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 Ça ne nous intéresse pas La balance commercial C'est C'est les exportations Qui ont baissé Ouais Les importations Les importations Rediminuent Bah ouais Parce qu'on ne fait que de vendre À part le pétrole À part même le gaz On n'a pas de gaz Du coup ça serait bien Qu'on investisse dans le gaz Ah ouais Les élèves Ça augmente Les élèves par enseignant Dans le primaire Ça monte Les élèves dans le secondaire Aussi ça monte Il va falloir recruter Un peu plus d'enseignants Bah ouais Là ça va être pas possible Sinon Oula Il y a un petit bug Le vote a eu lieu Ok Ok la taxe est passée Allez on va On va investir Un petit peu plus Dans l'enseignement Mais comment ça Ça déficit en pourcentage du PIB C'est 0,74 Le vote a eu lieu L'Inde n'a plus d'astronautes Le vote a eu lieu Oh fuck Émission de 3 milliards de dettes C'est très bien Le vote a eu lieu Avant on était à Le vote a eu lieu Avant on était dans les 20 milliards 30 milliards Maintenant on est à ça Ça c'est plutôt pas mal Prochain prêt 1 milliard Ah prochain excédent 15 milliards Mais ce chiffre il est bugué Nous avons de fortes présences Ouais attends 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 Il y a trop de chiffres là Effet pervers sur l'impôt sur fortune Ne payant pas d'impôt sur vous Mais la société Un peu ne se voit forcée De vendre tout Leur patrimoine Ce sont des besoins Les hommes terriens C'est âgé Non prix des terres On monte Bah ouais mais la rente C'est pas foufou Aussi la rente Même si je sais que Quand je serai grand Et quand mes parents Seront plus dans ce monde Malheureusement J'ai devoir faire de la rente Parce que je compte louer La maison de mes parents Donc Avec mon frère On est d'accord Du coup On va faire aussi de la rente Mais bon On va pas être dépendant De la rente Ça serait con Ça serait un complément de revenu Mais totalement dépendant De la rente Mais eux Ils sont pas rentiers Vu que c'est juste Leur propriété Qui a augmenté Ah ouais Bon bref C'est bon Ça remonte un peu Ça remonte un peu L'industrie L'industrie C'est important Donc On va enfin Détruire un peu Notre dette Ce qui est quand même Bien élevé Ah ouais En plus Avec tous Tous les investissements Que j'ai fait Ça s'aide pas Et il faut qu'on investisse Dans les médias aussi D'ailleurs c'est quoi Au niveau de la Information contrôlée Censurée Ok Il n'y a même pas de fibre 2 milliards Il n'y a même pas La téléphonie mobile Partout Mais c'est tellement D'argent Ça coûte méga cher Il va falloir faire De la croissance Mesdames et messieurs Parce que là Je pourrais pas tout payer Allez On va faire de la croissance Économique Qui veut quoi ? On va voir Les Amerloques Je vais prendre Un rendez-vous Avec les Américains Le vote a eu lieu J'allais les voir Les Américains On va faire Un petit peu de vente On va leur vendre Des petits trucs Mais j'ai l'impression Que j'achète tout Au marché noir Je pourrais en acheter Acheter à la Russie Oh merde J'ai oublié L'antiterrorisme Suite aux événements Ah non C'est vrai que C'est parce que Le mec il Oh d'ailleurs En Amérique latine Ça va On est pas trop 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 Accident nucléaire Ah ouais C'est vrai qu'il faut Qu'on fasse une politique D'investissement Dans l'énergie Vu qu'on avait acheté De l'électricité A nos voisins C'est vrai qu'il faut Qu'on fasse ça Oh là 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 Il y a tellement De choses à faire Bon en tout cas Les émissions de carbone Ça baisse Là on est plutôt pas mal Bon ça a toujours Aucune conséquence Sur le réchauffement climatique Mais c'est bien La pollution baisse Bon la faim dans le monde Je peux pas tout faire Je peux pas Besser la faim dans le monde La faim dans le monde Je pourrais baisser la faim En Inde Mais dans le monde Ça va être un peu complexe Même s'il y a quand même Pas mal de la population Qui a faim Dans notre population Donc Faudrait réfléchir A voir comment On pourrait faire On se fait pas mal De profit Au niveau de l'aquaculture Ça donne quoi ? Ça ça va être important L'aquaculture C'est le futur Que la pêche C'est l'aquaculture Qu'il faut investir Pas la pêche Ça va être dans nos Dans notre Dans notre politique Et au niveau de la Chine Elle fait combien de croissance ? 5,33 Oh super Je l'ai dépassé 5,45 J'ai une plus grosse croissance Que la Chine Ça c'était mon objectif Ok parfait Bon ben mesdames et messieurs On va s'arrêter là Pour cet épisode Qui commence à être Un peu long On se retrouve la fois prochaine Pour un tout nouvel épisode Sur GPS 4 Avec l'Inde Et je vous remercie De m'avoir suivi N'oubliez pas De vous abonner De mettre un like Evidemment Et on se retrouve La fois prochaine Pour un tout nouvel épisode Sur GPS 4 Avec l'Inde Salut à tous